Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est qu'au fond de toi-même, tu es trop exigeant, tu es trop sévère, tu as sûrement des objectifs à réaliser, un certain standing à avoir, et souvent en plus, les personnes qui sont spirituelles, elles sont très sévères avec elles-mêmes. Les personnes qui sont blessées, ce sont celles qui sont les plus exigeantes, parce que quand on a été heurté de l'intérieur, il y a des choses qu'on ne peut plus accepter, des choses qu'on veut changer, ce qui est un très bon signe, mais on peut être aussi à la fois, être trop rigide, trop sévère avec nous-mêmes. Et d'ailleurs, c'est pourquoi elles souffrent, les personnes blessées, parce qu'elles ont trop de règles, elles se sont trop imposées de limites, un cadre comme ça qu'elles doivent respecter, sinon elles ne se sentent pas bien. À un moment donné, quand tu es trop sévère comme ça avec toi-même, tes blessures vont te le rappeler, vont te le faire savoir. On a tous quelque chose à réaliser en venant ici, quelque chose qui soit petit ou plus ou moins gros, mais si tu es trop rigide, trop sévère, tu continueras de souffrir, cette souffrance sera cachée, sera camouflée en toi. Ce n'est pas parce que tu as souffert dans le passé que tu dois continuer à t'imposer tout un tas, tout comme un règlement que tu as pu t'imposer avec tout un tas de règles à respecter. Mais à la fois, c'est normal d'être exigeant avec soi-même, parce que tu veux réaliser des choses, tu veux avoir tel ou tel métier, avoir tel ou tel bien matériel, et tu as peur justement de ne pas réaliser ça, tu n'as peur de ne pas réussir, tu as peur d'échouer. Donc tu deviens exigeant, perfectionniste. Mais vraiment, ce que je veux que tu comprennes dans cette vidéo, c'est que tous tes désirs que tu suètes, tous les besoins que tu as, c'est par rapport au vécu que tu as eu, par rapport à ta propre histoire. Si dans ton passé, tu n'as pas eu certaines choses, tu vas avoir le désir d'avoir cette chose-là. Ton parcours, les expériences que tu as vécues, tes blessures, tout ça, ça conditionne ce que tu veux devenir, ce que tu veux être. Donc tu peux courir après quelque chose, après un but, après un objectif, mais quand tu cours comme ça, attendez, ça sonne. Voilà, c'est bon. Donc quand tu cours après un but, après un objectif comme ça, à force, tu vas t'essouffler, tu ne pourras pas tenir sur la durée. Et en plus, plus tu cours après quelque chose, et plus cette chose sera difficile, plus cette chose va te demander de l'effort à l'obtenir. Maintenant, tu réalises peut-être que tu devras de nouveau réadapter ton comportement, être à la fois exigeant et souple, à la fois organisé et indulgent avec toi-même. Ce qu'il faut que tu intègres en toi, c'est qu'en venant ici, tu as quelque chose à réaliser qui était personnel. Tu as peur de ne pas y arriver, tu as peur de ne pas réussir. Mais en fait, c'est déjà écrit. Tu as juste à faire ce que tu as à faire, ce que tu peux faire. Fais 50% du boulot et laisse les 50% au reste à la vie. La vie va t'aider, va t'accompagner. Combien de fois il y a eu des choses comme ça, des imprévus, des circonstances imprévues, tout à fait originales, on ne peut pas te contrôler parce que la vie nous aide, la vie nous fait avancer et il y a aussi ce côté imprévu qui est important de considérer. Parce que si tu es trop exigeant, tu ne pourras pas voir toutes ces petites choses dans ton quotidien. Si tu es trop indulgent avec toi-même, c'est peut-être parce que tu manques de confiance avec la vie. Dans ces cas-là, plonge en toi, passe encore plus de temps avec toi, inspire, respire le souffle de la vie et quand tu seras aligné, tu auras cette confiance en la vie parce que quand tu es aligné, c'est comme si tu étais en lien, en contact direct avec l'au-delà, sans interférence, tu es guidé et là, la vie ne te fait plus peur. Souvent, on veut être ceci, on veut être cela, mais on oublie une chose essentielle, c'est d'être. Être, c'est vivre. Ce qu'on a à vivre dans l'instant, c'est se laisser bercer par le berceau de la vie comme l'eau, comme l'air, comme le vent. C'est se laisser planer avec le vent dominant et non avoir le vent en pleine face. Il y aura toujours cette part d'imprévu, cette part que tu ne peux pas contrôler et ça, il faut que tu l'acceptes. Parce que c'est ça aussi la vie. La vie, ça ne se résume pas simplement à des objectifs, à des buts à atteindre, sans profondeur, sans leçons à en tirer. La vie nous fait apprendre des choses comme par exemple l'amour, l'humilité. Elle nous fait apprendre à travers nos expériences et les plus belles leçons ne s'apprennent pas avec des biens matériels ou avec quelque chose de monétaire. non, c'est avec ce qu'on vit, avec ce qu'on expérimente. Quand tu commenceras vraiment à atteindre cet état d'alignement, la vie ne te fera plus peur parce que pourquoi tu aurais peur de réussir ? Ça se passera quoi qu'il arrive. On est dans la peur de ne pas réussir quand on ne sait pas qui on est, quand on court comme ça après un objectif. Si tu as cette croyance que tu dois souffrir pour y arriver, que tu dois travailler dur pour arriver à faire quelque chose, bah, c'est une mauvaise croyance. Change cette croyance qui est ancrée en toi. Incarne l'être divin que tu es. Accueille cette présence. Accueille cet être qui est en lien direct avec la vie, avec quelque chose de plus grand. Et là, tu seras guidé avec cet amour, cet amour inconditionnel. Quelque chose, en fait, qui sort de ce cadre terrestre, humain. Quelque chose qui dépasse la zone du mental. Quelque chose qu'on ressent. Libère-toi de cette peur qui te fait croire que la vie est difficile. La vie est difficile, elle est exigeante quand on ne sait pas qui on est, qui nous sommes. d'où l'on vient. Quand on apprend à avoir une autre vision de la vie, bah, tout ça, ça change complètement. Lâche-les-laisses apportent plus de souplesse dans ton quotidien pour laisser ton être s'exprimer. Comment veux-tu que ton être divin qui se cache profondément en toi peut s'exprimer si tu te poses trop de limites, trop de règles ? Parce que tu ne sais pas réellement qui tu es au fond de toi. Tu apprends à découvrir réellement qui tu es quand tu laisses exprimer ton être. Donc, tu dois lui laisser la place pour avoir cette confiance en la vie et être guidé en permanence. C'est dans le non-contrôle quand tu te donnes à la vie avec foi, avec confiance, que ta lumière divine s'active vraiment. quand tu laisses ton être s'illuminer, enlever de toutes barrières et de toutes ces petites voix dans ta tête qui te contrôlent sans que tu t'en rendes compte. Est-ce que tu es trop exigeant avec toi-même ? Est-ce que tu manques de souplesse ? Partage-moi ça dans les commentaires. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Alex. Ciao ! Merci.